Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors bon, tu vois, aujourd'hui je me suis arrêté. Il pleut plein pot là, c'est catastrophique. Je voulais revenir aujourd'hui avec toi sur ce que je t'ai dit mardi à propos de ta voix parlée et de ce qu'on fait avec notre voix parlée parce que c'est un truc qui est hyper important. Déjà, comme je te disais, mardi, ce n'est pas forcément évident de parler de ça quand tu es censé enseigner le chant, la technique vocale pour chanter et qu'on va parler de la voix parlée, on va dire, attends, c'est quoi le rapport ? Tu nous saoules, Antoine, on veut apprendre à chanter. Mais écoute bien, écoute bien, écoute bien ce que je veux dire parce qu'il faut vraiment que tu aies une prise de conscience par rapport à ça. Alors après, je ne sais pas toi où tu en es par rapport à ta voix parlée, mais peut-être que par exemple, on te demande des fois de répéter les choses. Par exemple, tu vas à la boulangerie, tu commandes quelque chose et on dit pardon madame, pardon monsieur, vous pouvez répéter. Toi, souvent, on te demande comme ça de répéter parce qu'on ne t'entend pas bien finalement. Peut-être que dans ton travail, quand tu prends la parole, tu n'es pas forcément la personne qu'on va écouter le plus et que tu vas être obligé au contraire d'élever un peu, de hausser un peu le ton si tu veux qu'on t'entende ou qu'on fasse attention à ce que tu dis. Tout cela, cela peut nous amener sur une voix fatiguée en fait, une voix qui est un petit peu usée, une voix qui est fatiguée. Du coup, quand on veut apprendre à chanter sur cette voix-là, tu as beau mettre en place la technique que tu veux, la fatigue, c'est la fatigue. Même si tu as de la technique, tu vas pouvoir récupérer un peu de choses pendant ton cours par exemple, pendant ton cours de chante. Chouette, ma voix, elle sort mieux et tout. Mais clairement derrière, si ta voix est fatiguée, ta voix est fatiguée et chanter ne va pas aider. D'ailleurs, même quand tu vas chanter sur cette voix fatiguée, bien souvent le son qui va sortir, il n'est pas forcément le son que tu voudrais ou le son que tu pourrais avoir quand tu es vraiment totalement reposé. L'erreur en fait qu'on fait par rapport à cela, c'est qu'on ne prend pas soin de notre voix parlée. On n'en tient pas compte. On ne fait pas forcément gaffe. Si tu veux apprendre à chanter, tu vas t'occuper de ça, d'apprendre à chanter, de travailler ta voix à chanter. Mais ta voix parlée, on a le postulat, le prérequis qu'en fait, ça va, ça colle. Alors qu'en fait, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, ce n'est souvent pas le cas. Ce n'est souvent pas le cas. C'est vrai qu'on ne s'en occupe pas. Alors, si tu prends l'annuaire par exemple, tu as des médecins généralistes, tu en as plein. Des phoniâtres, c'est le médecin spécialisé dans la voix, tu en as assez peu et c'est rare en fait qu'on aille consulter un phoniâtre. Ce n'est pas très courant sauf si vraiment tu fais très attention à cela, tu peux aller consulter un phoniâtre. Mais franchement, c'est rare d'aller consulter un phoniâtre. Je sais que j'ai des collègues qui demandent d'ailleurs à leurs élèves d'aller consulter un phoniâtre, de faire un bilan avant de démarrer les cours de manière à ne pas être attaqué si derrière la personne développe des problèmes de voix et qu'on dise que c'est de sa faute. Chacun doit gérer sa voix. Chacun est responsable de sa voix. Donc, le truc, c'est que clairement, on ne va pas aller consulter un phoniâtre et on ne se préoccupe pas forcément de cela. Après, il y a certaines personnes qui s'en occupent. Et récemment, c'est par le biais des missions voix, j'étais intervenu pour une mutuelle, une grande mutuelle française qui est la mutuelle des enseignants. Et on m'avait demandé d'intervenir pour justement voir les conseils que je pouvais donner aux enseignants pour éviter de se fatiguer la voix. Parce que, tu vois, cette mutuelle, en fait, le principe, c'est quoi ? C'est que quand un enseignant, il n'a plus de voix, il est à faune ou il a voix très fatiguée, il ne peut plus enseigner, il ne peut plus tenir sa classe, il ne peut plus faire cours. Donc, il va se retrouver en arrêt maladie. Et la mutuelle, elle, ça lui coûte de l'argent parce qu'elle va payer des indemnités de compensation. Et du coup, cette mutuelle, elle a vraiment eu ce truc. C'est vraiment bien ce qu'ils font, c'est qu'ils ont créé, ils font des formations. Et donc, j'étais intervenu dans ce cadre-là pour donner des conseils aux enseignants. Alors, c'était des enseignantes. Et quasiment toutes m'ont dit, mais Antoine, attends ce que tu nous dis. Mais pourquoi on ne nous a pas dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans quand on était à l'école des maîtres ? Parce que ça fait 10 ans qu'on s'abîme la voix, ça fait 10 ans qu'on attend les vacances avec impatience parce qu'on a la voix qui se fatigue et voilà. Et en plus souvent, les enseignantes chantent avec les enfants. Et voilà, chanter sur une voix fatiguée, ça ne va pas aider. Et ça m'est déjà arrivé moi quand j'ai des enseignantes qui viennent pour apprendre à chanter parce que justement, elles voudraient chanter. Et puis, on demande maintenant aussi aux enseignants dans les petites classes de chanter avec les enfants, de faire de la musique avec les réformes. Et ce n'est pas forcément leur tribe. Donc voilà, j'avais travaillé avec certains enseignants pour ça. Et en fait, le problème, c'est que leur voix parlée était très fatiguée. C'était ça le vrai problème. Et du coup, cette mutuelle, c'était un enjeu financier et puis pour aider aussi ces enseignants. Mais ces enseignants, c'était vraiment en détresse. Et là, je me suis aperçu que ce n'était pas qu'un truc que moi j'avais dans la tête, une idée fixe de dire on va s'occuper de la voix parlée des gens avant de leur voix chanter. Et voilà, ça me donnait raison quelque part dans cette démarche. Maintenant, il y a des solutions. Il y a des solutions, je te rassure. Moi, les conseils que j'ai donnés à ces personnes, a priori, ça leur a fait du bien parce que j'ai reçu quelques messages derrière. C'était des règles. Alors bien sûr, on se voyait, tu vois, c'était le temps d'une formation. Ça ne dure pas très longtemps. Donc, j'ai essayé de donner le maximum. Mais tu peux complètement rééduquer, entre guillemets. Ce n'est pas de la rééducation médicale, mais c'est changer un petit peu le rapport que tu as avec ta voix. C'est te réapproprier un petit peu le son de ta voix. Peut-être te réconcilier aussi avec le son de ta voix si le son de ta voix ne te plaît pas. Mais c'est très certainement que ta voix est peut-être entravée quand tu parles et tu peux prendre soin d'elle. Tu peux faire des étirements. Tu peux la muscler comme un athlète. Tu peux travailler ta respiration. Toi, il y a des choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à faire. Ça, ça va t'amener quoi ? Ça va t'amener à mieux te connaître, à mieux connaître ta voix et du coup justement à sentir quand elle fatigue et éviter de tirer trop dessus. Si tu as eu des grosses journées que ta voix est fatiguée, on va peut-être éviter encore de chanter encore en plus le soir-là. On va pouvoir apprendre à projeter sa voix et avoir plus d'impact contre ses auditeurs donc sans forcer. Je ne te parle pas d'hausser le ton, de forcer. Je te parle d'avoir une voix plus intelligible, plus agréable, plus impactante au niveau de l'oreille de ton interlocuteur. Ça, on peut faire. On peut aussi apprendre à gérer les situations. C'est-à-dire que dans des environnements bruyants, dans des moments où on va beaucoup parler, dans des environnements de stress, quand on est en public, il y a plein de choses à voir là-dessus. Plein de choses qu'on peut apprendre. Et puis optimiser aussi la résonance de sa voix pour que sa voix soit plus optimum, plus efficace finalement à iso travail, c'est-à-dire sans pousser ta voix, mais tu vas la rendre plus efficace. Et forcément, elle sera plus audite, plus intelligible, plus présente dans la pièce. Ça, c'est des choses qu'on peut travailler. Et là, je te parle de ta voix parlée. Alors évidemment, tout ça, ça va t'amener des bénéfices pour chanter. Mais là, je te parle bien de ta voix parlée. Tout ce que je te dis là, moi, j'ai regroupé ça du coup dans une formation. C'est une formation en fait qui s'adresse aux professionnels parce que je travaille avec des professionnels, donc des gens qui prennent la parole, des chefs d'entreprise qui ont besoin de leur voix pour convaincre les gens, qui ne laissent rien au hasard comme les enseignants avec qui j'ai travaillé. Et donc, j'ai regroupé ça moi dans une formation qui est une formation professionnelle, donc qui a des tarifs professionnels. Là, elle n'est pas disponible normalement pour le public. Je vais la rendre disponible. Je ne sais plus si tu en es parlé mardi ou pas, mais je la rends disponible jusqu'à samedi. D'accord ? Donc, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Là, si on est vendredi, c'est donc jusqu'à demain soir. Voilà, parce que ce n'est pas une formation sur le chant. Attention, c'est bien une formation sur ta voix. Par contre, c'est clair que tous les bénéfices que tu vas obtenir sur ta voix, parler, la non-fatigue en fait que tu vas avoir, le rendement pour chanter, tu vas m'en dire des nouvelles. Ça va vraiment t'aider. Mais ce n'est pas un cours de chant, c'est vraiment un travail sur ta voix, parler. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu regardes dans la description, on va te mettre un lien et puis tu iras regarder, voir le programme, voilà, si ça t'intéresse. Mais voilà, dans tous les cas, dans tous les cas, j'espère que ce que je t'ai expliqué là aujourd'hui, ça te fait prendre conscience peut-être. Regarde un peu toi où tu en es. Est-ce que les cas de figure que je t'ai expliqués, est-ce que tu te reconnais là-dedans ? Est-ce que tu te dis, ah ouais, mais attends, en fait, j'ai cette petite gêne, j'ai ce petit truc, tu vois. Donc après, ne cherche pas, ne cherche pas si tu galères un peu ou si tu stagnes un peu dans ton apprentissage quand tu chantes, quand tu… Voilà, si tu veux aller plus loin, il faut d'abord résoudre, résoudre déjà ça, occupe-toi de ta voix parlée, clairement. Voilà, pose-toi des questions par rapport à ça, résoudre ça. Tu peux le faire avec la formation là. Si tu regardes la vidéo, attends, parce que voilà, elle sera dispo jusqu'à samedi soir. Après, on fera vraiment les accès. Encore une fois, c'est une formation qui est réservée normalement aux professionnels là, mais que je mets en accès exceptionnellement. Voilà, puis après, tu peux aussi chercher par toi-même, ça sera peut-être un petit peu plus long, mais je veux dire, tu as moyen de trouver des trucs. Là, je t'ai déjà donné des pistes, des questions à te poser, à regarder. Ah oui, tiens, la respiration, je pourrais peut-être travailler ça. Oui, effectivement, le fait de projeter ma voix, voilà. Moi, je te propose juste un raccourci, mais je veux dire, tu peux aussi te débrouiller. Voilà, écoute, moi, je t'ai dit à très bientôt. Je voulais te parler de ça aujourd'hui parce que c'est important. C'est pour ça que je me suis posé aussi, je me suis arrêté. Voilà, je voulais vraiment échanger avec toi là-dessus. Je te retrouve soit dans la formation, voilà, si tu veux aller voir dans le lien. Donc, je te retrouve tout de suite dans la formation ou sinon dans quelques jours, dans une nouvelle vidéo. Je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Parlez pour mieux chanter. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501